Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée, peut-être un peu pipelette raplapla activée pour aujourd'hui. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je reprends mon ancien décor pour espérer, là vous voyez que c'est pas gagné, pour espérer avoir un petit peu de luminosité pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer parce qu'aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale tricot avec donc mes projets terminés, mes encours, mes petits achats. Donc là petite dédicace à toi Eléonore de la chaîne Filles de nuages. Je te fais un gros bisou comme ça tu me verras en vrai derrière le pseudo. Donc oui mon petit avatar normalement il est comme ça avec les cheveux enfin encadrés rouges on va dire ce que d'habitude j'ai plutôt les cheveux rouges mais la petite folie printanière j'ai eu envie de me pimper en violet. Donc j'ai juste changé mon avatar sur Instagram pour l'instant. J'avoue que pour le YouTube je vais rester sur la partie où j'ai quand même plus souvent les cheveux soit noirs soit noirs rouges. Petit aparté qui ne sert à rien. Alors donc je disais on va se retrouver pour une vidéo tricot et je me suis mis de ce côté-ci et pas sur mon coin couture comme je fais d'habitude où je mêle couture et tricot. Mais en fait là le soleil il est bien caché derrière les nuages donc je ne suis pas sûre que ça rende vraiment mieux pour les cheveux que je vous montrerai tout à l'heure. Mais on fait avec ce qu'on a. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne je suis bretonne j'habite dans le Morbihan et puis là déjà il pleut pas. J'adore la Bretagne d'habitude c'est pas ça que je veux dire mais là on a quand même eu beaucoup de journées grises, gris-pluies, bref. Et quand je vous disais que je suis raplapla moi j'ai enchaîné 15 jours malade, rhinopharyngite, sinusite et là je sens que la prochaine étape, le prochain virus c'est la castonite. Je l'ai dit à Elie dans un de mes messages sur ses vlogs Mars d'ailleurs si vous ne connaissez pas sa chaîne c'est un petit bonbon de douceur avec son petit cupid en tout pichou. Voilà si vous voulez passer un petit moment vraiment chill détente avec une fille qui dégage que de good vibes, moi franchement elle me plaît, elle se prend pas la tête, c'est fluide voilà donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. De toute façon toutes les personnes que je mentionne je les mets en barre de description quand vous avez le titre de la vidéo, après vous avez écrit plus et puis vous cliquez dessus et vous avez généralement même moi je fais le chapitrage de mes vidéos pour dire par exemple de telle, de zéro minute à temps de minute c'est l'intro, après c'est tel sujet, tel sujet donc si vous voulez vous y retrouver c'est plus facile. Là je sais pas comment je vais faire vu ma forme olympique je me suis un peu pimpée histoire de pas vous faire peur parce que je suis quand même blanche, de base je suis pas très, comment on va dire, je suis pas bronzée évidemment mais là je suis fatiguée. Donc bref tout ça pour dire que d'ailleurs je vous remercie mais grandement pour tous vos messages de bon rétablissement, de soutien tout ça tout ça vous avez été vraiment vraiment chou. C'est vrai que peut-être que vous vous rendez pas compte de ce que ça peut nous donner nous de l'autre côté mais on est des gens comme vous. Enfin je veux dire moi je suis pas une influenceuse couture ou tricot je suis dans la vie réelle comme vous. Je fais juste un petit plus de filmer des petits moments de vie et des petits moments de mes aventures créatives pour vous faire délirer puis pour pour une autre, comment on va dire, un autre loisir créatif pour moi. Voilà mais j'ai aucune prétention là dessus et c'est pas un boulot non plus c'est du temps que je passe pour pour vous et pour moi. Si ça m'amuse pas je le ferai pas mais c'est vrai qu'il y a des fois je me dis ah j'aimerais trop tourner mais je suis tellement claquée que c'est pas la peine donc là j'ai attendu un petit peu de me me remettre un peu de tout ça, c'est pas encore réglé là. Je suis vraiment, je pense que mon corps il s'est tellement vidé qu'il a du mal à remonter donc je vais sûrement parler pas très vite je serai peut-être un peu stone, j'en suis désolée j'espère que ce sera mieux la prochaine fois mais bon j'avais quand même envie de vous retrouver et d'essayer de vous montrer en plein jour mes petites laines parce que il y a des choses que j'aimerais castonner puisque le nouveau virus après rhinopharyngite sinusite s'attaque à moi c'est la castonite donc celui-là j'avoue que ça me dérange pas qu'il vienne me titiller un petit peu tant que les autres me laissent tranquille donc voilà. Alors je vais juste mettre sur pause, reprendre un peu mon souffle parce que je me rends compte que tout ça, ça m'a un peu je sais pas, je pense que ça a fait remonter les symptômes post-Covid longs que j'ai eu en mai 2022 et donc je sens que ça me reprend au niveau des voies respiratoires donc je vais faire une pause respirer tranquille et vous reprendre pour vous raconter la suite du coup je vous reprends je ne sais déjà plus ce que j'ai raconté sur le début de cette intro tout ça pour dire que je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo 100% tricot que je me suis pimpée un peu histoire de ne pas vous faire peur avec ma tête de petit casper voilà et que j'espère que la luminosité sera assez bonne pour vous montrer tout à l'heure mes petits achats que j'ai fait lors de la vente éphémère à la taverne donc à une taverne à côté de chez moi donc il y avait une vente éphémère laine de moutes et puis autrement pour celles qui sont fans de thé il y avait aussi Marocadia & Co donc Catherine, Benjamin et Muriel je vous fais des bisous si vous passez par là et en plus cette vente éphémère alors si vous entendez un petit éléphant qui descend l'escalier ça doit être Cali puisque quand je filme elle débarque donc si jamais vous la voyez peut-être elle arrivera après ici sur le buffet donc oui cette vente éphémère était accompagnée d'un 24h tricoté donc voilà c'était très très chouette en gros ça commençait à 16h le vendredi donc 16-18 la vente et après tricoté jusqu'à 23h donc moi je vous cache pas que je voulais arriver à 16h le vendredi mais j'étais j'étais sur ma sinusite j'étais pas bien je sortais d'une grosse sieste enfin bref le temps de me remettre j'ai dû arriver vers moi aussi 16h45 un truc comme ça ça va quand même donc j'ai tout de suite commencé par des petits achats j'avais trop on va dire que c'est mes premières fois parce que si vous arrivez sur ma chaîne peut-être vous avez l'impression que j'ai un stash énorme de laine et autres de tissus oui mais de laine non j'ai pris une photo tout à l'heure pour vous montrer en gros j'ai trois boîtes de chez les ciseaux magiques en termes de taille et une toute petite boîte de rien du tout où il y a en fait un kit d'échevaux à atteindre enfin des échevaux à atteindre que je me suis acheté pour mon anniversaire et donc dans ces trois boîtes de ciseaux magiques c'est tout mon stock de laine et encore c'est pas rempli donc ça vous donne une idée de voilà pour l'instant je suis une petite joueuse mais ma petite âme de collectionneuse va peut-être virer de l'autre côté de la force puisque c'est vrai que je me prends au jeu jusque là c'était la couture et j'ai quand même beaucoup beaucoup de tissus je me suis dit fais attention de ne pas d'enflammer trop pareil dans le tricot pour ne pas cumuler tout ça pareil en tricot donc j'essaye pour l'instant mon objectif c'est que tout mon stock tienne dans ces trois boîtes et de ne pas aller au-delà bon je pense que peut-être un jour il y aura une quatrième boîte il ne faut peut-être pas exagérer mais je voudrais essayer de le maîtriser et puis de faire un roulement avec ce que j'ai là et du coup potentiellement avoir de beaux échevaux dedans au lieu de comment de laine du commerce quoi enfin de laine industrielle voilà tout ça pour dire ah peut-être que vous allez voir Cali elle est arrivée là tout ça pour dire je ne sais plus oui 24h tricotée donc voilà j'y suis allée le vendredi soir mais ça je vous en parlerai tout à l'heure quand même là l'intro ça va être un peu comme la dernière fois pour la couture ça va partir dans tous les sens parce que comme je vous dis je suis fatiguée je suis brouillonne et puis dès qu'il y a la lumière je me dis ah faut que j'en parle maintenant sinon je vais oublier puis Dori a fait le tour du bocal elle oublie et après du coup le lendemain ça recommençait de 10h à 18h voilà pour celles que ça intéresse et je sais qu'Eléonore elle fait ah ouais ça doit être trop sympa cette histoire de 24h tricotée je te le conseille si jamais ça se fait à part chez toi c'était vraiment super chouette bon alors on va repartir sur des bases plus comment on va dire organisées de vidéos qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? déjà j'aurais pu commencer par ça vous me direz déjà je ne sais même plus si je me suis présentée mais je pense que oui donc Flavie bretonne voilà quadra pipelette couturière et tricoteuse enfin loisir d'accord et donc je porte ma cumulus blouse de petite nitte que j'ai réalisé dans de la mince comment ça s'appelle baby alpaga de chez Bessegan en fuchsia là discret enfin vous ne voyez pas hyper bien les bonnes couleurs je suis désolée mais le le ton il est ben pas dingue il y a beaucoup de nuages gris blancs là on ne voit pas et je me suis mis vraiment en me disant là peut-être que vous aurez le plus de couleurs possible et je l'ai doublé dans un fil noir de surie cétasurie de l'anagrossa comme ça ça fait un petit ben un chiné qui se fait tout seul hop là je l'ai fait je l'ai fait un petit peu longue pour faire un peu pull tunique j'ai fait l'i-cord ici donc mon tout premier i-cord je suis toute contente il est trop bien et d'ailleurs ce petit patron m'a été offert par ma tricoupine et copine donc tricot et couture Chantal je te fais un bisou regarde moi comment elle est belle cette beauté super bien avec mes cheveux d'ailleurs et par contre j'ai fait une petite modif c'est qu'ici j'ai fait quelques rangs de côte un torse je crois et en bas pareil plutôt que faire l'i-cord parce que je voulais que ça reste souple si je veux remonter mes manches et puis comme en bas j'ai quand même des hanches je me disais que je voulais garder cette potentielle souplesse et j'ai fait des rabats à l'aiguille en suivant le tuto de démailler moi donc Christelle pareil je te fais un bisou parce que ta vidéo de tuto m'a énormément servi et du coup maintenant je fais tous mes rabats à l'aiguille comme toi voilà bon maintenant que j'ai fait une intro de je sais pas peut-être 10 minutes on va peut-être attaquer au sujet qui nous intéresse donc d'abord les tricots que j'ai terminé alors on s'était hop là j'ai shooté dans ma tasse on s'est retrouvé la dernière fois j'étais sur trois en cours que finalement oui non j'ai pas toujours donc j'avais un pull le super cozy sweater de you need to learn que j'ai toujours je vous en parle après une paire de chaussettes en jacquard avec des chats pareil que j'ai toujours je vous en parle après et les chaussettes un petit peu à la vanille sur le patron enfin j'ai pris la recette on va dire du patron des chaussettes bûchettes pardon je vais y arriver de tricoter ces chaussettes qui était un je vous mettrai une petite photo là qui était un patron collaboratif et gratuit je sais pas s'il est encore mais il me semble que oui et donc je l'avais réalisé et là je me suis bah tiens j'avais un tricoté justement avec les copines à la taverne et à ce moment là j'avais que des projets compliqués entre guillemets qui me permettaient pas de papoter en même temps c'est à dire j'avais le jacquard et puis je sais plus quoi et je me suis dit non je peux pas je peux pas faire ça ah je devais être sur les augmentations de mon pull un truc du genre je dis non moi je veux du zéro cerveau et hop on a vent vent en plus vous savez je suis pipelette donc je veux pas me retrouver à être là attend deux secondes je compte et on disait quoi non non on se retrouve entre copines et donc après on tricote en même temps mais voilà donc je m'étais dit bah ok je prends une une pelote de mon stock le patron là et puis en avant c'est parti j'avais commencé donc ces chaussettes avec la laine comment elle s'appelait c'était la Shreppius Our Tribe Premium Blend Coloris 971 Jelina Création bon je vais boire un petit coup parce que ça fait déjà pas longtemps mais j'ai grave soif petite tasse offerte par ma soeur à Noël c'est marqué quoi petite pause je sais plus quoi ma petite pause au coin du feu bon pour le coin du feu on repassera j'ai pas de cheminée mais c'est pas grave donc c'est des chaussettes qui se qui se qui se je vais y arriver je je sens que je suis rouillée voilà parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos j'étais en mode couture donc là j'arrive plus à me remettre en mode tricot donc c'est des chaussettes qui se commencent par la pointe donc des toe up pour celles qui veulent en français ou en anglais donc par la pointe j'ai fait un montage Turkish Caston donc un montage à la turque ici normalement c'est prévu une pointe en étoile sur le patron moi j'ai fait une pointe standard parce que la pointe en étoile finalement même si ça fait peut-être très design comme ça pour moi ça fait une petite ça fait une petite rubiquette de 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 tissu on va dire que je trouve pas génial et pas très heureuse et bon bah du coup en plus ça c'est encore plus simple ça va plus vite donc pourquoi se compliquer la vie donc ma laine elle est auto elle s'auto dégrade elle change de couleur toute seule voilà peut-être là vous verrez mieux les couleurs parce que franchement la luminosité j'en suis vraiment désolée mais voilà peut-être là c'est pas mal c'est un dégradé rouge orangé rose violet c'est pas du tout mes couleurs n'est-ce pas bon le seul truc c'est que ce fil m'a un peu enfin je suis pas je suis pas enchantée plus que ça parce que c'est un genre de fil mèche c'est à dire qu'il est très fin à certains endroits et puis très épais à d'autres donc non moi ça me régale pas plus que ça je pense qu'en plus ça risque de peut-être feutrer ou boulocher ou s'abîmer peut-être plus vite j'en sais rien on verra bien mais on va dire qu'en termes de de comment on va dire ça de kiffer son tricot je préfère les laines rondes donc voilà mais ça s'est bien passé quand même alors bah d'ailleurs ici un petit défaut dans la laine je pense pas que vous allez le voir mais ici il y a quelques petits points un peu violés sans rien que dire d'autre donc ici il y a un talon à gousset renforcé et donc on en était rendu là quand on s'est vu la dernière fois donc je venais d'avoir fini les augmentations du gousset et j'allais attaquer le talon donc hop talon ensuite un petit peu de tige je sais plus 25 rangs peut-être bien et là 15 rangs de côte et puis voilà tout simplement et la deuxième c'est la même c'est juste qu'elle commence peut-être pas tout à fait pareil je vais même pas regarder bon c'est sensiblement sensiblement la même chose quand même il y a un peu moins de jaune là-dessus sur celle-ci donc je l'ai fait en 72 mailles parce que comme certaines fois le fil était très fin je tricotais très serré et comme ça ça me permettra de les avoir un peu comme chaussettes d'intérieur vous voyez tranquille chill pas trop serré sinon si c'est pour mettre dans les chaussures même si pour l'instant j'en ai pas trop mis dans mes chaussures j'avoue je partirais peut-être plus sur du 64 mailles mais team cheville et mollet fort donc là peut-être que je ferai des je vais essayer de trouver en fait ma recette de chaussettes à la vanille pour pouvoir me faire des chaussettes de tous les jours pas spécialement avec des dentelles et des froufrous et des trucs mais que je pourrais mettre assez facilement donc au quotidien et comme j'ai un pied je pense plutôt fin ce serait 64 comme ça trouver le talon qui me plaît parce que à gousser c'est bien je trouve ça joli mais je pense que c'est trop grand pour moi et à l'inverse peut-être que le talon en rang raccourci c'est peut-être un peu juste aussi donc j'ai testé aussi le talon boomerang sur une autre paire je vais vous montrer après et j'ai vu qu'il y a aussi les talons après coup etc donc on va dire que cette année je pense que je vais essayer mince j'ai shooté dans mon chausson je vais essayer de mûrir un peu mes projets comme ça pour tester de nouvelles techniques et trouver mon ma recette à moi on va dire voilà donc voilà et puis rebelote rabat à l'aiguille aussi sur celle-ci qu'est-ce que je peux vous dire qu'il me reste 36 grammes 72 sur les 100 grammes donc donc je ne sais plus ce que je voulais dire ah bah alors là si vous étiez là pour avoir plein d'infos ben désolé je crois que mon cerveau s'est barré dans tous les mouchoirs et autres et tous les lavages de nez que j'ai fait dernièrement vraiment là j'ai l'impression que j'ai tout perdu il n'y a plus de logique il n'y a plus de fil conducteur je me perds donc je vais lire mes petites notes je vous remonte comment j'ai fait pour celles que ça intéresse avant je faisais pour la couture et le tricot des carnets donc un bullet journal et je me suis rendu compte que autant en couture ça va ça me correspond autant en tricot ça ne me correspond pas parce que quand vous avez plusieurs en cours et qu'il faut noter des petites infos etc vous ne savez pas combien de pages vous allez avoir besoin pour noter des infos puisque par exemple un pull évidemment c'est plus au long cours qu'une paire de chaussettes donc si vous enchaînez une paire de chaussettes un pull une autre paire de chaussettes combien vous laissez de pages pour mettre les infos sur le pull genre j'en suis rendu là ou alors j'ai oublié tel truc ou attention la prochaine fois il faudra que je me méfie de telle technique et ben tout ça je me suis rendu compte que c'était trop compliqué pour moi sur carnet donc je suis passée en version classeur j'ai un peu piqué l'idée je ne vous cache pas à Eve de Atelier EV3 qui elle est en un genre de classeur elle met en cahier comme ça avec des spirales là et puis elle passe les pages bon ben moi je l'ai pris en version comme les fiches Bristol voilà d'étudiante j'ai une tête d'étudiante bref donc je me suis fait j'ai pris les petits allez j'ai perdu le nom des petites intercalaires que j'avais acheté pour ma fille mais qui ne s'en sert pas et voilà et donc je me suis fait un petit lot de trackers alors là en gros c'est savoir qu'est-ce que je tricote quel mois mes wish list qu'est-ce que j'ai mis d'autre si j'ai des idées de patron que j'ai envie de faire etc donc ça ben par exemple voilà j'ai préparé à avril j'ai pas encore on est pas encore en avril donc voilà après ici ben le bilan de l'année c'est déjà tout ce que j'ai tricoté combien il me reste de laine ou combien j'ai utilisé plutôt voilà pour voir le bilan combien j'aurais tricoté de grammes et de mètres même si je suis pas sûre que ça serve à grand chose mais bon en début d'année comme ça on a des envies on se dit tiens je vais faire un super comment on va dire on va voir d'où je suis partie d'où j'arrive c'est vrai que j'ai pas fait non plus un stash avant après heureusement finalement parce que comme je vous dis là d'avoir commencé à papouiller de la belle laine maintenant ça me donne envie de craquer donc je le lance comme ça aussi j'ai craqué pour le calendrier de chez Woolbags mais juste le week-end voilà j'ai été raisonnable j'ai pris que le calendrier week-end donc de mémoire c'était 9 mini à 20 grammes plus un écheveau de 100 grammes plus quelques goodies quelque chose comme ça j'ai pris la version féerie avec les couleurs un peu rose bleu beige dans mes couleurs quoi même si je suis très team harry potter et les je te le dis tu vas le voir après oui oui j'adore harry potter mais là le mood board il faisait trop foncé pour moi ça me plaisait moins enfin bon bref sinon qu'est-ce que j'ai mis oui voilà une petite wish list hop on passe à la catégorie en cours et ensuite à la catégorie fini et ensuite à la catégorie achat mince j'ai raté la page achat voilà et en fait sur les côtés de mes fiches tricot je fais des petits trous avec une comment poinçonneuse enfin mince je ne sais plus comment ça s'appelle enfin le truc pour les classeurs là et je glisse les fils donc là par exemple c'est ma cumulus blouse voilà bon du coup j'ai divagué de fou c'était pas du tout ça que je voulais vous dire donc on en était ah je prends ma fiche comme ça je serai là où j'en suis ah de vous parler ça va mieux là je me sens un peu plus dynamique même si je m'essouffle un peu mais mince je trouve quand même que ça va un peu mieux alors on va espérer que je refasse encore des gros gros dodo et que je sois à nouveau au taquet de ma forme donc ces petites chaussettes je les ai commencées le 16 février et je les ai finies le 12 mars donc quand même presque un mois finalement mais bon c'est à dire que j'avais d'autres projets en même temps sur les aiguilles et que j'ai plutôt avancé les autres alors qu'est-ce que j'ai fait tac 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 j'ai dit donc la pointe comme d'hab le pied nanana gousset talon tige côte normale oui j'ai fait des côtes 1 1 normal pas semi torse et rabat à l'aiguille mais en fait je vous avais tout dit je vous avais tout dit et j'ai fait ça en aiguille 2,5 parce que moi mes chaussettes je les tricote en 2,5 je pense que déjà je tricote serré donc si je descends d'aiguille voilà quoi et comme en plus je vous dis que j'ai un peu la cheville et le mollet large c'est pas la peine mes chaussettes du commerce me serrent trop à cet endroit là donc c'est justement pour ça que je suis contente d'apprendre à tricoter bon écoutez en tout cas pour ces petites beautés c'est fini et ben c'est pas mal parce que quand je vois tout ce que j'ai blabloté on va passer à mes encours donc je vous ai dit que j'avais un autre encours chaussettes que j'ai dans ce petit panier que j'ai acheté chez Tonton Ali ou Tému je sais pas bon bref en tout cas il est très sympa bon quand c'est rangé parce que là j'ai mis ça un peu en vrac je mets toujours enfin toujours j'essaye à chaque fois parce qu'avant j'avais un gros carnet ou un gros cahier si vous voulez et je notais un peu au fur et à mesure tous mes projets je laissais une ou deux pages et après je recopiais sur mon carnet officiel de tricot jusqu'à ce que je me rende compte que tout ça ça me prenait un petit temps de dingue et qu'en fait il fallait à chaque fois zapper de page en page c'est quel projet ah j'étais en train d'écrire en noir c'était le pub j'écris en bleu c'était à chaussettes je m'y perdais donc j'ai acheté plusieurs petits carnets comme ça tout petits attendez des tout petits carnets comme ça que je trouve chez Action ça coûte rien et comme ça je glisse un carnet par projet et c'est plus facile pour moi de m'y retrouver tout simplement je ne dis pas que c'est la meilleure méthode mais vous verrez tout à l'heure j'ai un autre un autre carnet dans un autre petit sac alors donc cette fois-ci le la chaussette c'est donc dans mes encours et elle s'appelle je vais vous dire parce que je ne sais plus s'appelle Winter Cat Socks et en allemand je crois que c'est Socken Winter Socks Socken Winter Cat oh je ne sais plus bref de toute façon vous aurez la petite photo alors comme une maligne je n'ai pas mis sur bloqueur donc je vous mets sur pause et je reviens je n'ai pas précisé mes autres chaussettes là je les ai terminées donc il n'y a pas longtemps et je ne les ai pas encore bloquées et celle-là non plus puisqu'il n'y en a qu'une sur deux et c'est juste pour vous montrer ce que ça donne je vous l'avais déjà montré normalement la dernière fois donc ça ressemble à ça j'ai fait des modifs sur le patron qui est un patron gratuit d'ailleurs je ne l'ai peut-être pas précisé encore patron gratuit de Marina Zedler traduit par Heidi Rodenheiser en taille unique 72 mailles qu'est-ce que j'ai mis d'autre qu'est-ce que j'ai mis d'autre alors cette fois-ci c'est top-down c'est-à-dire des côtes ou cuff cuff-down plutôt des côtes à la pointe donc avec du jacquard jacquard que j'ai modifié puisque normalement il y a une grille au-dessus des chats là avec des genres de grosses étoiles comme des flocons de neige et après on passe alors j'écarte un peu parce que mon jacquard il est tout bof bof mais donc là vous avez un chat avec la queue comme ça un autre pareil ici c'est un chat qui se détend les pattes en avant donc sa queue ici hop c'est dommage j'ai pas pensé ramener ma mon patron avec moi donc un chat qui est assis tout court donc ici vous voyez il y a beaucoup de matière ça peut paraître énorme mais en fait moi vraiment je suis bien j'ai bien des formes et à cet endroit là le jacquard bon il va se lisser il va se rétrécir un peu là c'est un peu grand pour de vrai mais je pense qu'il n'y aura pas si gras que ça dans le sens où je les mettrai je pense par dessus un legging ou par dessus des collants par exemple imaginez une petite robe vous mettez ça et du coup comme ça on voit exprès sur vos collants noirs la partie de jacquard avec vos petits chats bon pour celles qui ne savent pas moi j'ai deux chattes noires donc une qui s'appelle Kali qui est partie se reposer au coin du canapé et la deuxième qui est dans sa petite bouette en train de regarder dehors et qui s'appelle Kiara d'où mon pseudo d'ailleurs je vais peut-être le dire je le dis jamais mais by nakiali c'était les initiales Nala de mon premier chat de ma première chatte que j'ai perdue donc Nala Kiara donc Kia et Li c'est le Li de Kali donc Nala Kiara Kali ça fait Nakiali voilà pour la petite histoire même si je pense que je place ça au milieu de rien tout le monde s'en fiche et personne ne va retenir mais je vous le dis quand même donc voilà mes petits chachas et après donc j'ai voulu attaquer le talon boomerang que j'ai pris sur le modèle de chaussettes des chaussettes boomerang de démaillez-moi de Christelle ensuite comme je voulais utiliser mes restes de laine je suis désolée et là il y a du bruit donc je voulais utiliser mes restes de laine j'ai donc fait un jeu de couleurs et d'alternances de rayures et autres pour utiliser le reste de ma Regia Premium noire en cachemire c'est grave roulotte et se défasse complètement donc voilà et la deuxième donc la première chaussette je vous l'avais déjà montré il me semble mais bon je vous le remonte la deuxième j'en suis là j'ai repris j'ai repris il n'y a pas longtemps il y a deux jours je crois bien puisque j'avais juste fait les côtes et que là j'ai attaqué le jacquard voilà je crois que je suis au rang 13 ou quelque chose comme ça on ne dirait pas comme ça on dirait que j'ai fait 4-5 ans mais non non je crois que je suis au rang 13 donc on verra où j'en suis d'ici là qu'est-ce que je peux vous dire que je fais donc mes chaussettes en 2,5 sauf le jacquard là je monte en 2,75 quand même et j'essaye de me détendre du tricot parce que sinon je tricote très serré mais là j'ai besoin quand même que ça puisse passer et autant sur la première je crois que j'ai croisé les fils tous les 4 ans peut-être euh 4-5 mailles je suis désolée je bois en même temps que je vous parle je ne fais pas trop ça d'habitude mais là comme j'ai été bien fatiguée le médecin m'a dit là il faut vraiment du repos il faut que vous hydratiez beaucoup pour essayer aussi d'éliminer toute la partie médicamenteuse que j'ai eu pour la sinusite et qui m'a déglinguée alors c'est sûr ça m'a libéré la sphère ERL mais alors ça a foutu en vrac tout le reste donc elle m'a dit pour purger un peu tout ça aussi il va falloir boire pour éliminer tout ce qui reste de toxines et autres médocs et que votre corps se remette bien donc j'en profite et comme là je blablate je me rends compte que je suis asséchée super vite donc je vous disais qu'ici j'ai croisé les fils tous les oui c'est ça à peu près 4-5 ans vous voyez envoyé ou pas d'ailleurs à peu près c'était pas mal et puis là cette fois-ci j'ai pas envie j'ai la flemme donc j'ai envie d'essayer et de voir si je peux me détendre suffisamment du tricot pour ne rien croiser du tout et donc ça donne ça ça fait un peu plus brouillon du coup ça fait beaucoup de fil noir mais on verra en tout cas j'ai fait le test il y a 2-3 ans de ça de passer sur une aiguille une grande aiguille pour voir si je glissais mon pied dedans et oui donc c'est bien le principal comme j'ai pas des grosses palmes non plus je devrais arriver à éviter que mes doigts de pied s'en mêlent dans les fils qui traînent derrière donc voilà pour cet encour et on attaque le prochain encour qui est cette fois mon pull ah oui j'en ai encore un autre parce que j'ai castonné bah tant pis donc je vous présente mon petit sac Harry Potter que je me suis acheté dans une commande pareil AliExpress ou Tému je ne sais plus pour mon anive j'ai fait une commande de plein de petites choses sur le thème Harry Potter et donc il y a ça et j'ai trouvé la petite trousse associée si jamais ça vous dit il faut que vous alliez j'ai fait un haul spécial tricot et spécial Harry Potter ou quelque chose comme ça je crois que c'est ça que j'ai intitulé j'ai un doute je ne sais plus donc là c'est mon pull alors je vais essayer de prendre les laines qui vont avec voilà donc pareil vous voyez ici j'ai remis un petit carnet bon ils ne sont pas tous roses j'ai du rose du rouge du bleu du vert et je vous montre vite fait j'ai fait des petites chaussettes à cake comme ça dans des restes de jersey pareil si ça vous dit de faire ça je vous conseille de regarder il y a des tutos sur internet mais c'est hyper facile mais bon voilà c'est plus en termes de hauteur largeur si vous voulez avoir une idée moi j'avais suivi le tuto de 3615 kumquat donc Lucie si jamais tu passes par là je te fais un bisou à bébé lapin et à technicien julien parce que j'adore suivre tes vidéos alors donc je tricote ce pull en double fil en double fil ça fait bizarre genre j'ai garé ma voiture en double fil non, en fil tenu en double c'est mieux donc pareil, là vous voyez mes petites chaussettes on voit que ça a bien diminué je pourrais presque passer sur une taille plus réduite donc ici nous avons de la javole de chez langue coloris et ben, change de page ma fille t'es restée sur les chaussettes non, c'est de l'autre sens la langue machin couleur 262 c'est un genre de je sais pas cerise, framboise, je sais pas c'est un rouge rosé on va dire, d'accord et ici c'est la Drops Brushed Alpaca Silk Coloris 23 là c'est plutôt un Bordeaux lit 20 un peu terne donc c'est pour ça que j'ai pris cette couleur là pour lui donner un petit coup de peps un peu un peu plus un peu plus peps je crois qu'après ça je vais aller me coucher ça y arrive donc alors j'espère que ça va rendre quelque chose parce que je tricote sur un petit câble je vous présente mes petits bloquins à chaussettes Hermione voilà et mon petit marqueur de début de rang qui est 9 3 quarts je sais pas si vous le voyez voilà voilà et sinon mes petits marqueurs que je pourrais virer parce que c'était les marqueurs pour les pour les quoi ? pour les manches mais je les aime bien c'est des petits des petites têtes de chat hop non j'ai pas 4 mains c'est bizarre voilà voilà donc alors le devant le dos c'est où ? c'est dans ce sens là donc le super cozy sweater de You Need To Learn je vous mets une petite image là je l'ai déjà réalisé dans la couleur bruyère de la laine Drops Drops quoi déjà ? Drops Air donc c'est une couleur un peu rose 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 violine bruyère voilà oh la luminosité elle est caca boudin je suis désolée non vous aurez pas la bonne couleur alors soleil non tu veux pas ? non le soleil il veut pas venir ah c'est vraiment moche vous avez pas du tout et si j'appuie là pour mettre un peu de moum ouais ben je suis pas très contente ça rend pas bien du tout et qu'est-ce que je pourrais mettre à côté ? non la couleur rend pas enfin bref c'est un patron très facile patron gratuit puis si vous voulez essayer il y a genre des petites cases à cocher pour voir où vous en êtes du nombre de rangs etc ouais c'est vraiment un premier patron alors normalement ici sur le côté des manches vous avez des torsades c'est ce que j'ai fait sur mon premier pull qui était mon tout premier pull j'avais fait l'effort entre guillemets de faire les torsades pour me faire plaisir et puis pour me challenger un petit peu même si c'était mon premier pull etc mais c'est pas grave en fait je pense qu'en tricot faut pas avoir peur de se lancer qu'est-ce que ça coûte au pire ça coûte un peu de temps et vous détricotez mais enfin vous allez tuer personne je veux dire c'est pas une opération à coeur ouvert donc vous essayez ça marche ça marche pas voilà donc moi j'avais fait avec les torsades et je m'étais bien régalée c'était chouette mais pour cette fois-ci je voulais un pull justement pour les 24 heures tricotées dont je vous parle après et je voulais un truc enfin un projet zéro cerveau pour pouvoir tourner tourner et papoter et donc mon objectif c'était qu'avant les 8 et 9 mars j'ai fini mes augmentations et que j'ai séparé les manches du corps pour pouvoir travailler sur le corps alors la dernière fois qu'on s'est vues j'en étais donc là et là est-ce que j'avais fini mes augmentations je ne pense pas non donc là j'avais pas fini mes augmentations donc un peu plus tard et ben j'ai fini mes augmentations j'ai donc séparé les manches du corps hop là et il me faudrait une paire de mains supplémentaires et donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant là du coup je l'ai un petit peu remis en pause je m'en suis donc je l'ai pas mal tricoté au tricoté voilà et ça c'était surtout le vendredi vendredi j'ai fait ça et le samedi j'ai fait ben la chaussette que je vous ai présenté tout à l'heure à la vanille et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus je l'ai pris un peu vite fait au boulot aussi une fois j'ai fait un rang comme ça à la pause à la pause mais c'est vrai que je pense que je le garderais peut-être plus pour là la maison devant une série avec voilà en famille tranquille à voir mais en tout cas maintenant je suis contente ça avance bien et puis pour le coup vous savez quoi j'ai encore pas parce que j'avais pas fait d'échantillon sur celui-là j'en avais fait un pour en drops air et je l'avais celui-là je sais pas quand j'ai testé de tricoter les deux en même temps je trouvais que ça avait à peu près le même rendu donc j'ai pas fait d'échantillon pour castonner ce pull et je l'ai toujours pas essayé donc je fais un petit coucou à Morgane si elle passe par là qui m'a dit ah bah c'est pas grave si jamais tu t'es trompée et qu'il te va pas bah tu me le donneras bah oui bien sûr j'ai bon espoir que soit j'ai eu vraiment le compas dans l'oeil et ça passe crème soit au blocage et bah faudra que je tire dessus pour rentrer dedans non mais quand même parce que bon là j'ai les cheveux violets ok c'est peut-être pas la couleur ah là le soleil il arrive peut-être non il est pas là mais c'est pas grave en vrai c'est quand même mes couleurs un peu bordeaux rouge rosé comme ça mais vraiment la couleur là peut-être que quand je ferai le montage ça fera moins cracra mais là c'est pas dingue et en plus vous arrivez même pas à voir si peut-être un peu par ici ce côté chiné qui est tout joli enfin bref donc et bah écoutez moi tout ce que je peux vous dire c'est que je le tricote en aiguille 5 au lieu de 4 et en 4,5 au lieu de 3,5 comme j'ai fait la première fois parce que Tim je tricote serré et donc je monte en taille d'aiguille par rapport à à Noémie de You Need To Learn qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme blabla pas grand chose à part que j'avais fait des côtes 1-1 normales au niveau du col mais bon ça voilà bon alors comme on en était là j'ai fini donc les chaussettes tout ça et pourquoi j'ai castonné un autre truc déjà parce que je voulais pouvoir vous présenter mes petits achats ça va pas tarder il y a un suspens, suspens je vous tiens en haleine mais avant de bobiner tout ça je voulais pouvoir vous le présenter mais c'était quand ? c'était hier soir oui hier soir du coup j'avais fait un peu de jacquard mais j'étais fatiguée donc j'ai dit hop stop on arrête tout et on passe à une chaussette à la vanille donc je vous remontre la laine que j'ai utilisée tout à l'heure qui se dégrade toute seule là et d'ailleurs je peux vous montrer le hop le truc enfin l'étiquette mais bon c'est à moitié donc Shrepius Our Tribe Premium Blend voilà donc là 971 je crois dont je vous parlais tout à l'heure j'ai juste castonné un petit rien de pointe hop voilà tout kiki pourquoi ? parce que j'ai envie de tester comme je vous dis différents patrons et là j'ai oublié le nom du patron je ne l'ai pas pris avec moi donc je vous mettrai une petite image là c'est Trusted Toe Up Socks de Tannis Fiber Arts donc c'est un patron gratuit mais c'est un patron tout en anglais voilà il y a trois tailles de mémoire moi je fais la taille intermédiaire donc 64 mailles je pense que ça doit être 56 64 72 j'imagine je n'ai pas vérifié franchement et je voulais essayer celle-là parce que déjà les augmentations de pointe c'est en K1FB donc en anglais knit one et front head back quoi en gros ou quelque chose comme ça pour dire qu'en gros on fait des augmentations en tricotant une fois par le brin avant et une fois par le brin arrière la même maille comme ça vous augmentez et je n'ai pas encore fait ça moi jusque-là je ne faisais que des augmentations intercalaires donc je me suis bah tiens nouveauté on va essayer et comme j'ai envie aussi comme je vous dis de me challenger de voir un peu au niveau des talons je me dis peut-être qu'avec celle-là j'ai vu qu'il y avait un talon après coup bon alors après il est expliqué en anglais faut voir mais mais voilà je me dis si ça marche ça me permettra d'avoir une une paire de chaussettes en de la pointe aux côtes en version à la vanille et pour pouvoir utiliser comme ça bah aussi des belles laines parce que je me dis que c'est plus facile à doser le reste de métrage de laine si on commence par la pointe on va jusqu'au talon après on monte la tige on garde suffisamment pour avoir assez pour faire l'autre chaussette alors que dans l'autre sens pour anticiper ce que vous avez besoin pour faire votre pied c'est moins facile et comme ça au moins bah je gâcherai pas des super belles laines parce que bah dans mon stash j'ai des trucs trop jolis que j'ai envie d'utiliser et que je ne sais pas encore avec quel patron mais voilà peut-être que je vous montrerai ça tout à l'heure mais la vidéo est déjà bien longue je suis déjà rendue à 40 minutes j'ai l'impression au secours bon tout ça pour dire que voilà j'ai juste commencé ça il me reste aussi un tout petit bout de rien du tout de Drops Delight de print qui est un peu un fil mèche comme l'autre là mais en dégradé de noir et de gris mais là je crois qu'il me reste que 6 et quelques ouais 6,47 g à mon avis je ne fais pas un talon avec ça parce que je ne suis pas sûre de faire la paire entière quoi pareil si vous voulez ce sera une paire de chaussettes test donc peut-être que dedans il y aura pour chacune un bout de ce fil là juste pour ne pas me tromper avec les autres mais voilà comme c'est pas comme cette laine ne m'enchante pas plus que ça je me dis au moins ça permet de s'entraîner tout simplement donc ça c'était dans ce petit panier là pareil rebelote de chez alors celui-là par contre je crois que c'est Alie Aliexpress donc voilà voilà pour mes encours on passera donc maintenant à la partie qui vous intéresse peut-être même plus que tout ce que je suis en train de tricoter c'est pas très sympa de ne pas regarder ce que je tricote et de juste être intéressé par mes petits achats allez je vous mets sur pause et je vous montre on se retrouve donc pour la partie vente éphémère laine de moute à la taverne tigar et il y avait aussi donc vente de thé de Marocadianco je te fais un bisou Muriel parce que juste avant cette vente éphémère elle a fait un petit concours sur Instagram et que je suis l'heureuse gagnante d'un petit thé noir au caramel et au fève de Tonka notre mission pour le concours c'était de trouver à quel goût pouvait être ce thé noir elle avait dit goût enfin saveur bretonne quelque chose comme ça donc rapidement dans les commentaires les gens ont trouvé qu'il y a du caramel il fallait trouver la deuxième petite goutte qui faisait le twist et donc j'ai trouvé et j'ai gagné donc voilà donc j'ai plus qu'à déguster ça tranquillement alors maintenant Catherine et Benjamin voulez vous voir à nouveau mes petits achats et vous toutes et vous tous qui me regardez d'ailleurs je fais un gros bisou à toutes les tricopines qui étaient avec moi donc au tricoté à la vente parce qu'il y a aussi des filles qui ne sont pas spécialement du secteur qui sont un peu plus loin et qui sont venues pour la vente et qui ont partagé donc un chouette moment avec nous pour se tricoter mais vraiment c'était génial les filles il y en avait même une qui avait ramené des bonbons donc hop ça picorait des bonbons il y en a une qui a ramené le bobinoir l'autre le dévidoir et vas-y qu'on fasse des mises en cake directement sur place je ne vous dis pas on était comme chez nous c'était vraiment très très bon enfant et très très sympa donc du coup Morgane qui n'avait jamais mis en échevaux ok je ne vais pas y arriver qui n'avait jamais mis en cake des échevaux j'ai dit bah attends je vais te montrer et puis voilà donc on s'est régalé c'est vraiment je vous dis c'était une chouette expérience et je suis contente d'ailleurs d'avoir découvert ce tricoté il y a maintenant ça j'ai dû les découvrir en janvier ouais c'est pas si vieux mais là du coup on se retrouve en gros tous les 15 jours et puis je ne sais pas moi c'est ma petite bulle de c'est ma petite pause ma petite bulle rien qu'à moi avec les copines et bon du coup par contre ça peut vous augmenter vos to-do list de projets à faire ça par contre ouais parce que du coup là ça fait beaucoup du coup qu'est-ce que je fais c'est n'importe quoi là les filles elles ont envie de monter des projets et puis notamment des comment on s'appelle j'ai oublié le nom ah tout le monde l'a fait ce patron le t-shirt là le 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 pourriez me le dire quand même à rayures là le bah c'est pas grave écoutez ça me reviendra bon allez alors est-ce que ce serait pas le moment de vous dévoiler un petit peu mes pépites bon il se trouve que juste un avion qui passe allez ce serait bien que tu t'en ailles bon allez j'arrête de vous faire languir plus longtemps je vous dévoile tatatata non je rigole j'ai vidé le sac pour pas faire trop de bruit donc mes petits achats laine de mout je vous montre ça tout de suite donc comme je vous disais je suis arrivée sur place vers 16h45 et directement forcément je suis allée sur le stand de laine de mout pour voir ce qu'elle nous avait ramené et je sais pas mon oeil hop a été tout de suite attiré vers un vers un écheveau que finalement je n'ai pas pris parce que c'est pas du tout dans mes couleurs et je ne comprenais pas pourquoi mon oeil arrêtait pas de se focaliser sur celui-là c'était d'ailleurs Flo elle l'a acheté celui-là donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne tricoté c'est un fil bleu vert et puis un peu de non-teint je pense enfin au moins de plus clair et je le trouvais trop beau mais je sais pas c'était pas moi mais non pendant un bon moment je me suis même demandé si j'allais pas le prendre comme contrastant pour un pull ou je ne sais pas mais je sais pas il m'appelait bref la deuxième couleur qui m'a appelée c'est un kit à chaussettes 100 grammes plus 20 grammes coloris qui s'appelle paillettes j'ai envie de mettre des paillettes dans ma vie mais particularité c'est que sur mon exemplaire à moi le contrastant qui normalement devait avoir de la stélina celui-là n'en avait pas parce qu'elle avait trop teint de certains modèles etc et elle a modifié et je dis mais t'inquiète moi je préfère le prendre sans stélina donc je dis laisse la stélina pour les autres les autres kits et pour les filles moi ce sera moi la paillette la fille qui ne se balance pas des qui ne se balance pas des fleurs quoi bon bref donc du coup j'ai pris un kit chaussettes paillettes donc mood kit socks non mood kit chaussettes pardon 120 donc 85% main rino super wash 15% nylon donc c'est du 100 grammes 400 mètres et le mini 20 grammes environ 80 mètres est-ce que vous êtes prêts et prêtes attention roulement de tambour je voudrais qu'il y ait du soleil pour vous montrer ça parce que là oh la 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 je suis déçu oh je suis déçu j'essaie de vous mettre ici j'avais fait une ou deux photos en extérieur l'autre jour quand il y avait un petit peu de soleil je me suis dit hop 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 vite vite je sors j'essaie de prendre une ou deux photos comme je peux donc ici vous avez un dégradé d'un beau petit jaune qui pète avec du fuchsia qui pète aussi du rose un petit saumonet tout ça tout ça tout à l'heure j'ai vu des spécules un peu ici là je crois que je suis pas très bonne encore à montrer les échevaux puis j'ose pas défaire parce que j'ai peur de pas pouvoir refaire et donc celui-là normalement c'est un fuchsia un peu plus rose et donc plus clair plus rose et plus du coup avec de la stélina argent mais perso moi comme ça ça me va très bien et et ouais je trouve trop trop joli j'ai hâte oh il y a un peu de fluo là regardez moi ça là et là j'ai vu donc celui-là m'a mis en joie et au départ moi je voulais plutôt des 50 grammes plus 20 grammes puisque j'ai pas besoin de 100 grammes pour une paire mais c'est là que j'ai dit au final mais j'ai pas fait exprès la couleur m'a appelé et là ça les a tué de rire petite interruption de mon chéri donc je ne sais plus du tout ce que je racontais où j'en étais tout ça pour vous dire que ce petit kit à chaussettes quand je l'ai vu la couleur m'a appelé et j'ai dit aux filles que ben voilà j'avais pas fait gaffe que c'était un kit 100 plus 20 moi j'étais partie sur un kit 50 plus 20 mais je dis j'ai plus rien moi la couleur elle m'a appelé j'ai pas fait exprès ça les a fait beaucoup rire elle m'a dit tu devrais faire même un hashtag la couleur m'a appelé j'ai pas fait exprès voilà bon ça a déroulé de plein d'autres achats derrière je vous les montre après mais ce kit va me servir à faire une paire de chaussettes et puis une autre sûrement parce qu'il va m'en rester de celui là et le patron qu'on a choisi parce que les filles en fait moi ça fait pas longtemps que je tricote je tricote je sais pas depuis un an et quelques et les filles en fait apparemment à chaque fois qu'elles font un festival les noeuds elles achètent toutes chez la même marque et après elles se trouvent un patron gratuit et elles tricotent le même modèle avec chacune leur kit et je trouvais cette idée super chouette donc j'ai fait pareil voilà donc j'ai pris mon petit kit à chaussettes et le donc la dernière fois leur paire de chaussettes c'était les colloïdes 2.0 de Lissandre Ordin qu'elles avaient choisi et cette fois-ci c'est les On The Fence avec un petit peu de jacquard et c'est de qui ça ? Fish Head Creations donc voilà à quoi ça ressemble donc c'est un patron gratuit si vous voulez aller voir sur Ravelry par contre c'est un patron tout en anglais donc voilà j'ai pas été plus loin que d'imprimer le patron donc on verra ça et c'est pour ça comme j'avais hâte de pouvoir castonner ces petites chaussettes je voulais pouvoir vous montrer d'abord en échevaux avant de les passer en cake et puis de m'attaquer à cette paire là donc c'est pour ça qu'hier soir j'ai monté la paire de je ne sais plus comment elle s'appelle trusty je ne sais plus quoi là bref tout ça pour dire qu'après moi j'avais envie de prendre une quantité pull parce que hop là je les attrape tant qu'à être sur place à pouvoir papouiller la laine à pouvoir les mettre vraiment les unes à côté des autres je voulais pouvoir faire le combo qui me convient pour la petite histoire le vendredi j'ai trouvé un super combo que je vous mettrai peut-être ici mais peut-être pas tout de suite le temps que je blablate pour vous expliquer j'avais trouvé ce combo mais juste magnifique et après coup le soir bon déjà j'étais un peu comme je vous le dis éclatée, malade tout ça j'ai pas eu une nuit d'enfer puisque la maladie me réveillait et donc voilà et de temps en temps je me disais ah ouais mais je repensais à mon combo et je dis ça va être très beau mais en vrai est-ce que tu vas assumer cette couleur sur toi et sur tes formes donc bon je vais quand même vous mettre la photo de ce que j'avais prévu au départ c'était un beau rose fuchsia donc après pareil un peu dans ce coloris d'ailleurs je vais peut-être vous montrer comme ça là c'est encore un peu trop fluo c'était un peu plus violet que ça on va dire mais je vous explique après le pourquoi donc on va dire que c'était un peu ça avec le coloris qui est donc à côté de la photo que vous voyez et j'adorais ça et c'était pour le projet de faire le pull alors je sais pas comment ça se prononce Sjoman ou Sojoman je sais même plus dans quel sens c'est le O je crois que c'est Sjo le haut barré là de Lucienne Tricotte c'est un pull un peu à rayures alors je dirais pas à marinière mais voilà à pâte d'épaule que j'ai trouvé super beau que j'ai vu sur la chaîne donc de Céline Ficelle qui l'a castonné donc il y a pas longtemps j'adore d'ailleurs son combo de couleurs donc si jamais tu passes par là je te fais un coucou et j'adore le combo que tu as choisi mais après je me suis dit t'es déjà un peu ronde un peu bah voilà t'as des formes c'est peut-être pas la peine d'en rajouter une couche avec une grosse couleur rose bien pêchue qui risque d'accentuer cette rondeur puisque je pense que le rose ça arrondit encore peut-être que c'est que dans ma tête et avec les toutes petites rayures bon bah je vous le montre parce que je l'ai là quand même avec les toutes petites rayures comme ça en genre de mint turquoise je vais reposer les autres histoire de pas tout faire tomber et ce que je trouvais génial c'est qu'il y avait des petits speckles ici un peu partout de ce rose justement bon c'est surtout là qu'ils sont distribués sur cette partie là de l'échevau et donc je trouvais ça génial donc celui-ci c'est Lady Givray donc je vous le remontre comme ça mais pareil j'essaierai de vous remettre la photo que j'ai prise en extérieur en espérant que ça soit moins caca voilà et comme ça je vais pouvoir vous dévoiler ce que j'ai échangé le lendemain matin en disant à Catherine bon je sais pas si ça se fait mais est-ce que c'est possible d'inverser le combo de laine puisque j'y ai pas touché entre la veille et le soir où on tricotait toutes ensemble d'ailleurs je mettrais peut-être une petite photo là où on était toutes ensemble au tricoté et le lendemain matin voilà je suis arrivée dans la matinée juste pour faire l'échange et je suis partie sur cette couleur là alors je vais prendre les trois des fois qu'il y ait des petites nuances un genre de vert émeraude je pense il s'appelle Lady Medusa et il est trop beau franchement il est pas comment on va dire je vais en prendre un par exemple il est pas partout pareil enfin il est semi solide comme on dit donc avec ici des teintes plus claires mais en gros c'est ce que vous retrouvez un peu partout là par exemple dans les petits speckles foncés ou là d'accord et donc là je me suis dit oui je la vois peut-être plus facilement cette marinière alors aussi qu'est-ce qui m'a fait penser à cette histoire de rose c'est qu'actuellement j'ai les cheveux violets mais des fois j'ai les cheveux rouges rouge rosé et ainsi de suite et je me dis en fonction de ce que je vais porter peut-être que si j'ai les cheveux rouges le le comment le fait d'avoir le rose comme ça et les toutes petites rayures comme ça ça va peut-être pas aller franchement avec avec rouge là et rose là alors que cette couleur là elle passe avec mon violet et elle passera avec mes cheveux dans les tons rouges tout simplement et donc pareil pour la garde-robe je trouvais que c'était peut-être plus adapté de pouvoir mettre toutes ces petites beautés les unes à côté des autres donc j'ai hâte bon celui-là par contre le pull je sais pas si je vais le monter tout de suite je sais qu'il y a un je crois qu'il y a un cal organisé je sais pas si c'est pas par Miss Manuo Naturel ou quelque chose comme ça je sais qu'il y a un cal en ce moment sur ce sur ce pull mais je sais pas si je vais le rejoindre parce que bah voilà j'ai pas que que le tricot non plus dans la vie donc on verra comment je je peux m'organiser mais en tout cas déjà les chaussettes c'est sûr ils vont pas tarder à grimper sur mes aiguilles et le pull on verra parce que c'est pareil je vous avais déjà dit que j'avais acheté chez Arco Iris je vais vous mettre sur pause et vous montrer chez Arco Iris j'avais aussi pris le kit fade c'est pour ça qu'au début en fait voilà la genèse du truc c'est que ces deux couleurs je trouvais le rose et le turquoise c'est bouillon je suis désolée mais bon je pense que vous allez me pardonner vu que j'étais dans un état pas terrible que la reprise est compliquée au début je voulais pas partir sur ce combo là même si je l'avais vu assez vite parce que ça correspond un peu au coloris que j'avais pris chez Arco Iris hop 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 j'ai pas assez de bras voilà donc le kit fade Patronus Team Harry Potter n'est ce pas que j'ai déjà bobiné parce que je veux monter le V-Bacti de Nito Sophie et donc et donc c'était dans les mêmes teintes comme quoi il n'y a pas de mystère regardez donc je pense que 2024 ce sera mon année turquoise bleu vert voilà et puis c'est tout puis sinon il y a quand même un petit peu de rose dans ma vie on va pas se mentir donc ça c'est les belles petites laines d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer aussi ce que j'avais récupéré enfin ce que j'avais eu dans la box de Noël les laines de demain que je m'étais acheté l'an passé comme ça je vous montre vite fait mes beautés du stock qui est de mon petit stock et après on passe vite fait au projet parce que là on arrive déjà à une heure de vidéo donc il est temps que je me taise et que j'aille aussi me reposer parce que je sens que j'ai un petit coup de moins bien je sens que je fatigue donc je vous montre c'était dans des petits comme ça filets d'organza c'était emballé caché pour pas qu'on voit il y avait donc ce petit kit qui s'appelle Noël Féérique donc dans des donc ici en stélina argent je crois non stélina dorée pardon en stélina dorée et donc ce petit bleu dégradé et avec ici bleu vert jaune j'essaierai de vous insérer aussi l'image d'inspiration de Nathalie des laines de demain pour vous montrer comment elle en était rendue là et comme j'ai envie d'utiliser en fait c'est ça c'est que j'ai la castonite dont je vous parle c'est que j'ai envie de monter des projets sur mes belles laines parce que bon ben voilà maintenant que j'ai goûté aux achats j'ai envie de goûter aux tricots c'est pas tout ça de les acheter alors celui-ci c'était chocolat chaud donc pareil je vous mettrai l'image je suis désolée la luminosité ben là il commence à pleuvoir donc c'est pas tip top donc voilà ça ressemble vraiment à l'image donc je vous mets là je glisse glisse vite fait pour vous montrer les deux derniers et après je vous montre vite fait les projets donc celui-ci c'était bougie de Noël voilà voilà tac tac et le dernier c'était mon Noël rose il est beau ce rose aussi là j'adore ce petit dégradé ici là avec des petits speckles et tout et tout donc je vous ai montré mes petites beautés maintenant on file vite fait sur la partie donc projet hormis mes chaussettes et hormis mon pull Shoman et peut-être aussi le pull V-Bacti de Nito Sophie et d'autres projets chaussettes avec les laines de demain on se retrouve pour une fois j'aimerais aussi me faire un châle je ne suis pas je pense team châle mais après comment on va dire tant qu'on n'a pas essayé on ne peut pas dire je suis plus de manière générale même dans les choses du commerce j'ai des écharpes j'ai un seul j'ai une seule écharpe un grand carré qu'on plie en triangle et du coup que j'utilise un peu finalement comme un châle mais pas avec la partie pointue comme ça devant vous voyez moi je l'utilise je le porte comme une écharpe alors ma petite réflexion c'est que certaines des écharpes que j'ai en fait elles sont là mais elles ne servent un peu à rien elles ne tiennent pas chaud tout bêtement donc je me dis finalement ce n'est peut-être pas du luxe que tu apprennes à t'en tricoter une pour voir si ça te plaît ou pas déjà je pense qu'à l'occasion future je ne sais quand je me ferai peut-être une écharpe toute simple tricotée en rond comme a fait Lissande Rourdin pour sa cousine où elle a fait par bloc de couleurs pastels une succession comme ça en faisant un montage un montage quoi je dis turkish je ne sais pas quoi quelque chose qui fait que c'était déjà fermé au bout comme les pointes de chaussettes et après elle fait un rectangle mais du coup en tube et comme ça ça monte ça monte ça monte vous fermez par un grafting et vous avez une écharpe du coup en double assez épaisse etc donc ça je le garde dans un coin de ma tête je me dis qu'à Lucas je ferai peut-être ça mais il se trouve qu'au tricoté j'ai rencontré aussi une tricopine qui avait le châle iris sur elle et sur sa fille et donc je me suis dit vas-y montre-moi comment ça se déploie et comment tu le portes parce que je l'ai déjà vu sur plusieurs chaînes et à chaque fois je me disais oui il a l'air bien mais en même temps il a l'air petit alors si c'est pour avoir un tout petit truc qui sert à rien je ne sais pas et comme je vous dis j'ai jamais tricoté d'écharpe je ne savais pas si ça allait m'intéresser ou pas mais je me laisse de plus en plus tenter d'autant plus qu'il me reste comme je vous ai montré tout à l'heure je l'ai mis de côté je pense que vous ne voyez pas bien la couleur celui-là peut-être comme ça donc le reste de ma Cumulus Blouse présentement ici la Baby Alpaga de Bessegarn en coloris moi je dis fuchsia mais en vrai comment il s'appelle il s'appelle coloris 70 en vrai il me reste deux petits bouts comme ça mais je les ai enclapés pour que ça fasse un donc il me reste en vrai 33 grammes 49 donc 22 plus 11 et j'ai ici une pelote de Regia Premium Silk donc en soie noir donc ça va à choisir je crois que Cachemire est encore plus douce que soi moi je dis ça je n'ai rien puisque je suis en train de tricoter la Cachemire pour mes chaussettes par le reste puisque j'avais déjà commencé donc j'ai vu que le châle iris de Odile Neat qui passe donc sur beaucoup de podcasts tricot utilise un écheveau donc de 100 grammes donc là moi ce serait une pelote de 100 grammes et un contrastant de 20 grammes et donc j'ai trop envie de faire ça alors ça là ça déboîte au niveau du contraste c'est sûr mais je me dis que j'aime bien aussi les couleurs un peu classiques et puis ça permettrait d'avoir une petite écharpe pour aller avec ma Cumulus Blues ce serait parfait après est-ce que je mettrais un fil de surie comme là pour faire vraiment le rappel mais j'ai peur que ça fasse trop de noir du coup donc je pense que je partirais peut-être sur ce combo là et si jamais ce châle comme certaines ont l'air de l'adorer et d'en faire plusieurs si jamais j'ai envie d'en faire un autre j'en ferais bien un autre pour une ancienne chef à moi qui va bientôt partir à la retraite et dans des couleurs plus sobres et passe partout donc j'ai un reste ici enfin j'en ai d'autres de pelote dans mes petites boîtes c'est de la Filcolana Arrueta couleur 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 il est où 990 donc un gris chiné et ici c'est la Javel Silk de chez Lang qui est colorie 194 donc je me disais que ça pourrait être ça aussi pour que elle ce soit un genre de petite écharpe plus discrète quoi voilà donc je pense qu'on a fait un bien grand tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et que je vais pouvoir aller chiller me reposer parce que là c'est bon j'ai trop parlé et je sens que je m'essouffle donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine soit pour mes aventures couture soit pour mes aventures tricot salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501